vie antérieure le mardi 11 février 2020 avec Eric on a eu des difficultés à savoir Eric mais voilà c'est bon alors maintenant on bouge plus alors ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il ya une période égyptienne d'accord égypte je vais essayer d'avoir le nom saïmène 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 c'est comme ça que vous vous appelez oui s a i m e n attendez attendez s a i m e n saïmène mais en sachant que ce sont des écritures égyptiennes parce qu'on me montre des écritures mais ça a la signification saïmène c'est ce qu'on entraîne c'est comme ça qu'on me dit d'accord voilà des écritures égyptiennes alors ce qu'on me montre tout de suite on va on va pas parler de trop de l'enfance on va passer ça on parle d'un on parle de votre père vous êtes quelqu'un qui on montre que votre père est tailleur de pierre d'accord et taille des pierres votre père est tailleur de pierre votre père est tailleur de pierre on me dit aussi qu'à cette période là Eric votre père était le père que vous avez eu que vous avez eu c'est très important de le dire de cette ville à voilà d'accord vous avez perdu votre père Eric ici là maintenant oui oui il est il est mort à l'âge de 27 ans d'accord d'accord et demain c'est une coïncidence demain il y aura 36 ans qu'il est parti voilà alors c'est un c'est une aussi une façon de rendre sa mémoire par rapport à une vie que vous avez vécu avec lui aussi mais j'ai l'impression que vous avez encore vécu avec lui encore après parce qu'on est en train de me dire d'autres vies avec lui on vous l'a dit voilà c'est plusieurs fois non mais c'est ce qu'on est en train de me dire d'accord Eric voilà et ce père plein d'amour pour vous c'est lui qui vous qui va vous apprendre son métier donc vous deviendrez tailleur de pierre d'accord vous devez voilà et c'est très important de remettre le comment dire le savoir faire c'est surtout ça d'accord le savoir faire vous rire parce qu'aujourd'hui enfin quand j'ai aujourd'hui je suis en train de faire enfin je fais beaucoup de maquettes tout ça je vous avais déjà expliqué et je je dessine des pierres j'adore tout ce qui est pierre rustique je fais là je vais pas bouger la cam sinon je vous aurais montré je suis artistique et qui fait toutes des histoires de pierre d'accord d'accord votre père était cheminot ou dans cette vie ou quelque chose comme ça il était non il travaillé dans 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 les fours vous savez de métal d'accord là on fait des baignoires et des d'accord d'accord allez c'est pas grave d'accord michel michel c'est qui michel voilà alors c'est michel d'accord alors c'est lui qui est aussi très il est présent aussi actuellement vis-à-vis de ses vos vies antérieures il est présent il se présente d'accord c'est très important pour lui ok il vous si vous pouvez me dire simplement donc l'époque de l'égypte vers les quelles années alors ce qu'on est en train de vous montrer c'est à l'époque de dans les 2500 avant jésus-christ d'accord voilà c'est avant jésus-christ on parle de l'égypte antique vous savez tout vous avez vous savez riz que vous êtes une vieille âme d'accord que ça fait longtemps que vous êtes là et au fur et à mesure de vos de vos comment dire vos apprentissages sur terre parce que ce sont des apprentissages sur terre vous avez développé certaines choses en vous d'accord et on va comprendre aussi pourquoi aujourd'hui il ya certaines choses qui se bloquent ou voilà on va comprendre aussi ça alors on va revenir à ça on parle de l'otan égypte et on parle de kéops d'accord là comme on dit la cathédrale la pyramide de kéops voilà on parle de cette pyramide d'accord d'accord disons que votre père c'est quelqu'un qui est estimé par son travail c'est quelqu'un aussi qui dirige on me montre c'est quelqu'un qui alors il n'a pas forcément beaucoup de pouvoir mais il est aimé ce qu'on me montre par rapport à son savoir faire et ce savoir faire il va vous le transmettre et dès le jeune âge on parle de huit neuf ans déjà que vous êtes alors vous portez pas des pierres mais vous commencez déjà à travailler il vous apprend à travailler sur des petites roches que vous avez il faut il faut y aller vite en fait il faut pas traîner d'accord vous faites partie de ses apprentis comme d'autres seront font partie de ses apprentis parce qu'il en enseigne à d'autres enfants c'est surtout ça mais il est aussi amené à venir contrôler si les pierres ont été bien taillés c'est son travail d'accord et c'est son rêve en fait cette pyramide de kéops j'ai pas l'impression qu'il va l'avoir terminé d'accord c'est vous qui la verrez je veux dire pratiquement fait d'accord mais au moment que votre père n'aura pas la possibilité de l'avoir terminé et il dira qu'il regardera à travers vos yeux la rayée la réalisation de toutes ces pierres en fait d'accord rien il a une façon de vous dire les choses c'est que rien n'est construit sans la valeur de l'homme c'est ce qu'il dit sans le savoir de l'homme d'accord il ya du granit il ya de la pierre vous voyez on voit là il ya la pierre calcaire il me montre d'accord c'est fait c'est parce que j'ai tout ce genre de pierre là à l'heure actuelle et je fais beaucoup de maquettes qui représentent des pierres je vous avais déjà parlé un petit peu en décembre la reconnaissance et c'est tout à fait ce genre de chose que j'aime d'accord d'accord il ya plusieurs années je voulais faire une formation pour on dit des pavages comme ça nous en belgique on pourra prendre à mettre les pavés sur les rues d'accord dans le chemin et c'est vraiment ça me fait drôle parce que justement vous parlez d'une vie antérieure mais c'est normal eric on va chercher des choses qui inspire à soi même d'accord voilà ça ne veut pas dire que les autres visent elles vont pas inspirer si elles vont inspirer toute façon à votre vie vous allez mieux comprendre aussi qui vous êtes aussi là dedans et pourquoi des envies comme ça de soudain qui sont qui sont présents d'accord voilà ça y mène on parle ça y mène ça y mène alors on parle de la pyramide de kéops on me dit que c'est en en gise j'ai d'accord voilà oui et on me dit aussi que cette pyramide elle va représenter aussi toute une vie pour vous comme il a représenté toute une vie pour votre père c'est ça aussi d'accord alors vous n'allez pas est-ce qu'il avait d'autres enfants par mois il y avait d'autres enfants d'accord il y en avait d'autres on parle de huit enfants d'accord huit enfants c'était tout à fait naturel d'avoir beaucoup d'enfants à l'époque c'était alors les femmes qui avaient peu d'enfants c'est que souvent c'était des faux accouchements ou faux accouchement oui des fausses couches ou ou des enfants qu'elle perdait dès l'enfance voilà mais on parle de huit enfants vous devez étiez cinq garçons cinq garçons et trois filles d'accord voilà alors on vient à vous parce que c'est le plus important un disant que vous vous êtes le si on peut c'est le cinquième des garçons d'accord vous êtes le cinquième fils vous êtes les derniers il ya cinq garçons vous êtes le cinquième des garçons le dernier donc c'était un peu plus jeune à l'heure actuelle c'est moi le plus jeune mais là vous êtes le cinquième vous êtes le dernier vous étiez beaucoup aimé de votre père d'accord oui oui vous étiez le plus aimé parce que vous vous intéressiez beaucoup à ce qu'il faisait d'accord par rapport à vos frères qui ne ça leur intéressait pas tout ça voilà ils étaient amenés à faire du travail ça leur plaisait pas on montre que des premiers ont porté des pierres ont porté ont tiré des pierres mais ça les ça les intéressait pas d'accord on me dit que les deux premiers ont fui l'égypte pour partir ailleurs d'accord voilà et ma maman de cette époque là était qui est ce que je l'ai connu dans ces vies enfin non pas dans cette vie aujourd'hui non c'est pas votre maman d'accord ce n'est pas votre mère voilà on parle seulement de l'homme de l'homme qui était votre père parce que on change constamment avec mon papa je suis son seul fils j'ai une grande soeur on est deux enfants d'accord et vous voyez il n'a pas d'autre fils dans cette vie ici d'accord et vous savez vos deux frères vos deux frères après sont tombés malades aussi donc un était handicapé déjà de naissance le troisième et le quatrième était souvent malade donc il ne pouvait pas mener c'était une bouche à nourrir votre mère elle était constamment là pour s'en occuper d'accord voilà pour tous les deux est ce que j'ai retrouvé ses frères et soeurs non pas dans cette vie on verra après par la suite mais pas dans pas dans cette vie d'accord pas dans cette vie d'accord on me dit ça comment s'appelait-il dans cette vie là en égypte en égypte nassette 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 ok en sachant que c'est que des que des écritures voilà d'accord mais c'est nassette nassette c'est comme ça nassé ou nassette voilà d'accord voilà à mon à 7 à mon à 7 s'appeler à mon à 7 à mon à 7 à mon à 7 voilà c'est comme ça on me dit aussi eric il est en train de me dire mon fils il parle beaucoup mais à l'époque il était déjà très très curieux à cette période égyptienne il était déjà très très curieux d'accord et et en fait vous avez été celui qui s'est rapproché de lui celui qui était alors votre père vous le voyez toujours avec des grands yeux vous étiez en admiration vis-à-vis de votre père d'accord et de l'estime aussi qu'il qu'il avait c'était quelqu'un qu'on lui vous savez c'est quelqu'un qui a reçu des coups quand il était jeune par par rapport au travail qu'il faisait et tout et c'est par les coups qu'il a appris mais il tient pas du tout à par rapport à votre éducation il tient pas du tout à vous à vous punir quand vous faites les choses mal ou quand vous ne faites pas les choses bien quand vous faites les choses bien ou pas mal je veux dire il n'y a pas de fouet avec vous c'est ce qu'on est en train de me dire d'accord il n'y a pas de fouet d'accord il n'y a pas de fouet lui il a été fouetté un moment entre ses cicatrices il me montre à l'époque ses cicatrices vous vous n'avez pas eu ce souci on va revenir à vous eric parce que c'est très important alors vous aviez beaucoup d'idées 1 vous êtes quelqu'un qui avait qui voyait des choses des erreurs des choses à refaire d'accord vous allez être quelqu'un aussi par rapport à votre travail quelqu'un qui va reprendre le travail de votre père alors il faut savoir qu'à l'époque il y avait beaucoup de tailleurs de pierre mais pas forcément des tailleurs de pierre qualifiés vous êtes plutôt dans la qualification dans tout ce qui est comment dire du point de vue on montre les angles tout ce qui est le haut de la pyramide disons que c'est vous qui allez la terminer d'accord tout voilà c'est vous qui donnerait les ordres pour que cette pyramide contienne quelque chose en cristal il y aura du cristal à cet endroit là on m'en montre d'accord voilà ce cristal là malheureusement il a été volé on me dit on me dit d'accord mais il y avait il y avait des on me parle des pierres de cristaux qu'on a par la suite remplacé d'accord voilà du cristaux des gisements de cristaux on parle et vous serez amené à travailler le gisement du cristal voilà vous ferez partie de ceux qui vont terminer l'eau de cette de cette de cette pyramide alors elle mettra longtemps à se construire d'accord mais toute votre vie vous allez la passer là alors on me montre aussi un jeune homme qui se mariera d'accord oui 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 voilà oui mais voilà au moment de quelqu'un je suis très solitaire oui mais à cette époque là et oui mais à cette époque là on vous marie exactement on vous marie mais par contre il y a une chose c'est que on me montre bien un enfant une fille un seul enfant mais votre vie elle va être menée souvent à travailler à travailler à travailler donc j'ai un garçon et une fille si j'ai bien compris non une seule fille une seule fille une fille d'accord ça s'est tellement mal passé pour elle que vous en avez eu peur justement qu'elle retombe enceinte et de la perdre elle-même d'accord voilà et vous ne voulez pas que ce soit un poids pour votre mère ou pour vos soeurs et donc et donc disons que disons que c'est quelque chose qui va vous vous effrayer en fait d'accord c'est quelque chose qui vous effrayera vous la considérez plus comme une soeur que comme une femme votre propre femme d'accord voilà c'est votre père qui va la choisir avant je veux dire avant qu'il parte c'est lui qui vous proposera cette jeune fille qui est assez timide réservée voilà qui n'aime pas trop qu'on la touche et du coup vous aurez une fille avec elle et après je pense pas on me montre bien que au niveau de cette femme il n'y aura pas plus ça sera plutôt de l'amitié quelqu'un avec qui vous pourrez vous confier et quelqu'un qui sera plus plus à votre écoute comme une mère comme une soeur voilà c'est surtout dans dans ça que vous êtes c'est un peu comme ça que je suis dans la vie actuelle voilà en rapport aux gens autour de moi voilà je veux dire vous faites plaisir à votre père mais c'est pas du tout une envie une envie vraiment de voilà ce qui compte pour vous si vous êtes un peu comme votre père c'est le travail le travail le travail mais lui il aura fait des enfants lui de toute façon d'accord voilà vous non elle ne manquera de rien je veux dire donc lui plutôt à l'époque il assumait plus que moi si j'ai bien compris il assumait beaucoup plus voilà il assumait beaucoup plus que vous il assumait mais il faut savoir aussi que ces deux enfants de ces deux premiers sont partis ne sont jamais revenus il n'a jamais su ce qu'ils étaient morts ce qu'ils étaient devenus d'accord alors on me parle de un pour 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 satisfaire votre papa en qui qui est présent aujourd'hui c'est rare qu'un défunt vienne dans une vie antérieure pour seulement pour dire que un est parti en 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 Turquie d'accord et par contre l'autre je ne sais pas je pense qu'il a dû être il a dû on a dû le tuer voilà mais un est parti en Turquie vivre en Turquie voilà est-ce que mon papa de l'époque et moi même nous avions une longue vie et de quoi aussi nous sommes oui bien sûr vous avez une longue vie parce qu'on montre un mariage vers 19 ans pour vous donc donc pour un jeune homme à l'époque ça se faisait on pouvait même marier des jeunes hommes avant mais il avait il avait envie que vous fondiez une famille alors je pense aussi que vous étiez quelqu'un qui avait un côté je veux dire vous étiez très spirituel à cette période là et cette spiritualité je veux dire ce roi soleil je dirais le soleil avait une grande importance pour vous vous voyez et ça ça vous comblait complètement que forcément être avec une femme et d'avoir un côté sexuel qui ne vous intéressait pas forcément alors à cette époque là on ne parlait pas de ce qu'on était si on était homo ou pas d'accord voilà on ne parlait pas du tout de ça mais vous pensez qu'à cette époque là que je vous interromps j'étais derrière tout ça attirée par les hommes je ne pense pas qu'à cette époque je considère ma compagne plutôt ma femme comme une amie donc je ne pouvais pas oui c'est ça alors vous n'étiez pas du tout je veux dire vous étiez dans un milieu d'hommes où la virilité elle était beaucoup plus présente d'accord en sachant que votre mère vos soeurs c'était des femmes qui se cachaient voilà il n'y avait rien à voir circuler il n'y a rien à voir donc il y avait ce côté homme torse nu qui vous attirait bien sûr mais vous avez toujours voulu cacher ça et ne pas forcément montrer on montre un jeune homme quand même bien fort bien constitué comment dire bien bâti vous étiez quand même pourquoi ? oui quelqu'un de bien bâti aujourd'hui 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 Eric mais à l'époque pour pouvoir avoir de la force il fallait être bien bâti d'accord ? et bien nourri aussi d'accord ? et bien abreuvé on me dit aussi d'accord ? c'était pas de l'eau c'était du vin d'accord ? voilà alors à cette période là il y a des gens qui vont dire que les esclaves on s'en occupait pas bien vous n'étiez pas esclaves on me montre bien vous n'étiez pas esclaves votre père n'était pas esclave il travaillait il participait mais pas en tant qu'esclave en tant qu'égyptien d'accord ? voilà vous étiez égyptien bien sûr qu'il y avait des esclaves qui étaient présents mais on parle d'Africains de gens qui venaient de l'extérieur mais vous vous n'étiez pas vous n'étiez pas esclaves voilà c'est important de le dire aujourd'hui d'accord ? vous n'étiez pas esclaves vous étiez libres de faire les choses mais vous vous êtes donné autant qu'un esclave pouvait se donner d'accord ? alors il y a une chose aussi qui est importante c'est que souvent vous rameniez de l'eau souvent vous étiez là à ramener de l'eau aussi à chaque fois vous rameniez de l'eau dans une charrette à un moment vous faisiez remplir par vos soeurs de l'eau qu'ils allaient chercher pour que tout le monde puisse boire sur le chantier en fait que tout le monde est de l'eau d'accord ? voilà voilà et on parle de pain il y avait toujours quelqu'un qui ramenait quelque chose d'accord ? dans ses possibilités tout le monde participait après alors pas tout le monde parce qu'il y avait ceux qui étaient qui étaient esclaves ne pouvaient pas on parle de prisonniers aussi des gens qui étaient prisonniers qui étaient là pour travailler on les mettait aux travaux forcés d'accord ? voilà mais des fois il y avait des choses difficiles de conflit mais bon ça ne faisait pas partie de vous on me montre des échelles quand vous montiez aux échelles à la corde vous montez à la corde pour monter vers le haut vous montez à la corde vous n'aviez pas peur de l'attitude on me dit oui mais là aujourd'hui oui à l'époque vous n'aviez pas peur de l'attitude vous allez savoir pourquoi vous avez peur aujourd'hui ok d'accord ? alors pourquoi il a peur aujourd'hui ? qu'est-ce qui s'est passé ? mauvaise chute ? d'accord ok j'ai compris à cette période là vous n'aviez pas peur maintenant on me dit que même si vous montez sur une échelle une petite échelle à 3 ça commence déjà à tourner d'accord ? voilà vous me supportez même s'il fallait nettoyer des vitres vous ne pourriez pas monter plus haut que 3-4 marches pourquoi c'est mon métier en plus ? je nettoie les vitres mais je ne monte pas plus haut voilà parce que vous savez pourquoi Eric ? parce qu'on me montre que vous avez fait une chute une chute en Egypte oui en Egypte à cette période-là vous avez fait une chute mortelle d'accord qui vous a fracassé le cou la colonne vertébrale voilà pourquoi j'ai toujours ça vous a fracassé toujours à l'heure actuelle voilà ça vous a fracassé cette partie-là et donc du coup toute cette partie-là elle est bloquée d'accord voilà elle est de cette période-là en fait c'est une on dira de vous que c'est une c'est une triste perte j'étais jeune Isabelle environ alors au moment 36 ans 37 ans cette période-là enfin pour l'époque moins quelque qu'à l'heure actuelle parce qu'on mourait on n'avait pas de longue vie exactement votre fils votre fille je parle de votre fille elle aura un côté garçon manqué elle voudra faire comme vous faire des choses comme vous d'accord c'est quelqu'un qui pleure tout le temps quand vous n'êtes pas là qui est très attaché à vous d'accord cette femme elle vous a aimé elle comprend je veux dire elle vous a aimé parce que vous avez toujours été gentille avec elle compréhensive elle n'a manqué de rien d'accord voilà mon papa lui il est mort après moi à cette époque je suis mort avant lui puisque j'ai eu cet accident donc en Égypte alors votre père au moment qu'il s'est marié vers 14 ans d'accord on l'a marié à 14 ans d'accord votre mère elle en avait 14 aussi d'accord elle a eu ses enfants assez tôt on me montre assez tôt d'accord ils sont venus les uns après les autres pratiquement ou deux ans vous voyez voilà elle avait fait des fausses couches et hop on revient d'accord des fausses couches et elle revient d'accord vers 27 ans elle avait déjà pratiquement tous ses enfants à 27 ans d'accord c'est drôle on me parle de la comment dire contraception à l'époque j'ai l'impression qu'ils mettaient un morceau de cuir la femme pour se protéger mettait un morceau de cuir quelque chose à l'intérieur pour s'empêcher d'avoir des enfants c'est comme ça qu'elle va découvrir qu'en fait elle n'aura pas d'autres enfants puisqu'elle va mettre une période ce morceau de cuir d'accord ok voilà un morceau de cuir qu'elle mettait avant voilà pour ne pas un cuir souple on parle d'accord voilà pour empêcher justement le fait d'être enceinte morceau de cuir et lui il a une longue vie en Egypte est-ce qu'il était mort avant moi il est mort avant vous Eric on me montre qu'il est décédé avant vous d'accord il est décédé avant vous d'accord alors on me montre qu'il verra votre fille j'ai l'impression qu'il verra votre fille ça sera la période où il mourra d'accord c'est très confus parce qu'en fait Eric comme on parle aussi de votre père moi j'ai pas forcément accès à sa période oui je comprends c'est le fait que vous m'avez parlé de lui d'accord parce qu'il est présent il voulait vous dire ça mais je veux pas mélanger les deux vies non non mais je comprends il n'y a pas de soucis Isabelle voilà c'est juste parce que c'est un hasard que je l'ai connu dans cette vie là en tant qu'Eric donc forcément il n'y a pas non Eric il n'y a pas de hasard tout est voilà mais on tenait quand même à vous dire que votre père même si aujourd'hui il vous manque on me dit même si aujourd'hui il vous manque il a fait partie de votre vie dans d'autres temps d'accord voilà donc on parle vous allez être brisé au niveau du cou d'accord et aujourd'hui vous gardez la séquelle à ce niveau là d'accord ces douleurs là des fois vous avez une douleur intense qui est présente voilà et puis après ça disparaît c'est ça après ça disparaît c'est pas un étranglement c'est une chute par derrière qui vous a brisé toute cette partie là d'accord ah ok voilà la tête a cogné mais ça a brisé toute la partie arrière voilà vous êtes mort sur le cou d'accord on parle de mort sur le cou et là on fait on 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 mais elle a lâché tout tout a lâché c'est comme ça que vous deviez partir de toute façon Eric ça me fait quand même peur dans le sens que avant d'être égyptien je savais que j'allais mourir de cette façon non quand même pas parce qu'alors on aurait peur de venir sur terre si on sait par exemple on sait comment on va mourir dans notre préparation on sait comment partir mais après il y a l'oubli quand on arrive sur terre il y a le souvenir qui est enlevé donc voilà mais il faut savoir qu'après toutes ces vies que vous avez eues vous allez les retrouver le jour où vous quitterez votre corps d'accord on ne peut pas revenir ici sur terre avec toutes ces vies parce que sinon on serait malade oui oui ça j'avais compris Isabelle mais je voulais savoir au moment où on vient sur terre on sait déjà de quelle façon on va être mené oui on le sait on le sait on le sait ça doit faire peur en arriver je veux dire oui mais non parce que comme là aujourd'hui en tant qu'Éric vous avez déjà programmé votre mort la façon que vous allez partir pourtant vous ne la connaissez pas on ne le savait pas pour l'instant non mais je le savais avant d'arriver en tant qu'Éric voilà exactement en tant qu'Éric de toute façon on doit tous partir d'une certaine façon Éric ah oui 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 mais je veux dire quand c'est des chutes ou des trucs de torture ça fait quand même on n'a pas trop de devenir oui mais de toute façon mais oui mais c'est ça les prises de conscience on vient il faut savoir que l'histoire elle est dure on a vécu des vies quand même pas faciles d'accord on ne va pas parler de vos tortures et des choses comme ça que vous avez ça ne sert à rien ça ne fera pas évoluer les choses le but c'est de vous faire évoluer de comprendre aussi qui vous êtes aujourd'hui en tant qu'Éric d'accord parce qu'avant je veux dire c'était des viols des massacres c'était horrible c'était la barbarie de toute façon d'accord allez on passe à une autre vie on parle un temps en Angleterre vous étiez anglais j'étais anglais anglais d'accord en fait on parle des mousquetaires mais non vous n'étiez pas mousquetaires d'accord ça c'est aujourd'hui qu'on m'appelle comme ça ah mais vous voyez le mousquetaires on vous appelle comme ça aujourd'hui mais de toute façon les mots que je dis ne sont pas du hasard avec eux d'accord d'accord vers lesquelles années Isabelle comme ça je note alors pardon vous n'êtes pas en Angleterre ça c'est la dernière vie qu'on me parlera on me parle que vous êtes vous êtes français vous êtes en France français d'accord français vous êtes templier on me parle des templiers oui alors vous vivez dans le sud de la France le sud de la France on me parle de la Provence de Toulouse Provence de Toulouse vous voyez derrière moi c'est un calendrier qui vient de là d'accord je vous montre on vient de me l'offrir de là-bas d'accord la Provence de Toulouse juste là-bas d'accord le sud de la France on me l'a ramené voilà vous voyez chaque chose que vous me racontez il est dans ma maison il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard vous êtes templier comme ça alors vous êtes de la bourgeoisie on me montre un enfant qui a bien vécu je suis un monsieur oui vous êtes fils de monsieur fils de bourgeois mais votre père possède des terres je veux dire d'accord il a des serres on m'a dit il est servi il a des serres il a des terres et tout ça vous n'êtes pas le seul enfant non plus on me montre encore qu'il y a encore beaucoup d'enfants on me montre quatre garçons quatre garçons et là vous êtes le premier des garçons on me montre d'accord et je m'appelle alors je vais vous dire ça vous vous appelez comment vous s'appelle golfrois 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 ok vous vous appelez golfrois votre père s'appelle Jean Jean votre père s'appelle Jean oui il vous a appelé golfrois voilà voilà alors votre père c'est un homme un homme distingué je veux dire qui aime des froufous on me parle d'accord alors c'est pas le père du tout que vous avez c'est quelqu'un qui aime ce côté un peu qui a un côté fribole d'accord un côté féminin voilà alors alors on me parle de quelqu'un qui a été pourri gâté en tant que père d'accord mais maintenant ce qui est important de cette vie là voilà de cette vie là à l'époque je vous dirai ça douzième siècle d'accord douzième siècle voilà douzième siècle on parle d'une période de templier parce que en fait vous pour montrer à votre homme je veux dire à votre père que vous êtes un homme c'est surtout ça vous allez vous engager en tant que templier vous voulez faire quelque chose dans votre vie vous ne supportez plus toutes ces chasses comment dire vous tenez plus à votre mère à cette période là du côté comment dire plus spirituel plus ouvert plus à l'humain voilà c'est ce qu'on est en train de me montrer d'accord et vous allez vous engager en tant que templier pour votre père ça sera ça sera une très très bonne chose comme on dit très très bonne chose que vous soyez templier enfin vous aimez les bagarres je vois l'épée vous aimez tout ce qui est les chevaux vous adorez monter à cheval on me montre ça vous êtes un très très bon cavalier mais pour entrer au templier et puis à l'époque on me dit que les garçons qui rentraient là dedans il fallait c'était pas forcément tout le monde qui rentrait il fallait un temps un temps d'adaptation et un temps de savoir si vous alliez obéir justement à tous les caprices des templiers à l'époque d'accord il y a plusieurs étapes on parle d'un an d'apprentissage un an d'apprentissage alors vous êtes assez bon élève on me parle vous êtes assez sérieux vous êtes quelqu'un qui est pour la conquête du christianisme c'est ce qu'on me montre d'accord je dirais même que vous que vous vous engagez en tant que moine templier c'est surtout ça on me parle quand même à cette période là où vous allez vous engager en tant que moine et il y a aussi ce côté spirituel qui est présent en vous d'accord il faut savoir d'accord à l'époque on me dit qu'il y avait les templiers ceux qui pouvaient se battre mais il y avait les templiers moines qui ne se battaient pas d'accord ok voilà il y avait deux catégories d'accord les moines ne tuez pas ah oui j'étais dans la partie qui ne tuez pas j'espère voilà vous étiez plutôt quelqu'un qui était moine d'accord vous allez votre mère va vous pousser avant que vous deveniez templier c'est ça qui va vous pousser pour pouvoir partir et sortir un peu du côté de votre père alors ce qu'on me montre aussi Eric à cette période là comme vous avez un deuxième frère lui il va se régaler parce qu'il va prendre enfin votre place d'accord parce que normalement ça aurait dû être lui le moine et voilà et vous héritez de tout mais vous ne voulez pas hériter de toute cette richesse vous ne supportez plus l'injustice l'injustice d'accord d'accord donc il y a des vœux un vœu de chasteté un vœu de des vœux pour devenir moine à la base à la base vous voulez devenir moine voilà c'est ça qui importe pour vous mais un moine pas forcément un moine missionnaire pas un moine enfermé dans un dans un quatre et qui ne voit personne d'accord voilà c'est surtout ce que nous est-ce que j'ai une longue vie dans cette vie là on va voir on va voir on va voir tout ça parce que je le connais je ne sais pas encore on va voir tout ça d'accord Eric voilà alors on vous appelle le baron ah bon d'accord c'est comme ça qu'on vous appelle d'accord le baron d'accord voilà alors vous allez devenir moine et vous allez par la suite devenir vite templier de toute façon vous allez vous engager en tant que templier pour aller à Jérusalem d'accord pour aller à Jérusalem ah oui d'accord on me dit aussi Eric à cette période là vous avez fait tout le trajet en route j'ai l'impression que même si vous étiez dans le vous êtes à Toulon à un moment donné vous vous retrouvez à Paris de Paris à Belgique et de là vous devez partir directement et vous faites à cheval tout le trajet pour aller jusqu'à en Palestine par les terres d'accord c'est le premier périnage c'est comme ça aussi qu'on va voir si vous êtes vraiment capable de devenir gardien gardien des temples en fait d'accord templier et ça va être très très dur et très difficile d'accord cette période là et il y a quand même un engagement par rapport à cette période là un engagement un engagement aussi financier on donne quelque chose on donne une terre on donne quelque chose pour devenir de toute façon de votre côté ce n'est pas un problème pour votre père et votre frère on vous donne ce qu'il faut pour que vous partiez de la maison d'accord voilà alors vous avez une bonne éducation vous aimez les mathématiques vous aimez tout ce qui est les chiffres l'amusement avec les chiffres voilà vous aimez tout ça en fait vous aimiez vous étiez assez économiste vous aimez bien économiser faire des choses pour faire des choses à côté voilà mais cet argent là il est réinvesti on me dit sur Paris voilà alors il y a quelque chose qu'on est en train de me dire qui est très important parce qu'on me dit souvent il y a un trésor des templiers il n'y en a pas de trésor des templiers tout a été le trésor des templiers ce sont les terres ce sont les domaines qui a récupéré justement le roi à l'époque de tous ces sujets et donc ça a enrichi cette capitale qui était Paris en fait d'accord c'était ça la richesse de tout l'argent qui venait des confréries parce que l'or était fondu on parle que l'or était fondu pour garder la Palestine alors pour moi ce qu'on montre c'est que vous allez aller en Palestine elle a déjà été libérée quelques années avant on parle de voilà peut-être un siècle avant elle a été libérée parce qu'elle était sous les mains de on parle aussi qu'il y a eu des massacres aussi qu'il a fallu avoir des massacres malheureusement mais vous c'était pas votre c'était pas votre travail quand vous étiez là-bas votre travail c'était de quand vous êtes revenus de là-bas ça ne vous a pas plu de rester là-bas d'accord parce qu'il y avait une confrontation avec les juifs avec les musulmans et tout ça et vous vous sentiez pas du tout à votre place donc après on me montre que vous que vous étiez à Toulouse d'accord vous étiez à la confrérie de Toulouse voilà c'est là que vous êtes resté vous n'avez pas disons que votre famille elle vient de là-haut et vous avez décidé vous de rester sur Toulouse je veux dire le bassin sud pas loin de Aigle-Morte on me dit Aigle-Morte et parce que à Aigle-Morte partait d'accord il partait de Aigle-Morte tous les bateaux qui partaient après tous les templiers partaient par bateau d'Aigle-Morte pour aller en Palestine ok d'accord alors on parle de votre métier à cette époque-là on parle que vous étiez comme un banquier vous savez vous faisiez comme on venait d'accord pour pouvoir aller en Palestine vous étiez un peu le négociateur le banquier ça veut dire tu veux envoyer tant d'hommes là-bas qu'est-ce que tu as à me donner à me proposer donc au lieu d'envoyer de l'or ou de l'argent qui était de l'or parce qu'il y avait un problème de pillage certains bateaux avaient été pillés d'accord volés et bien vous aviez décidé de faire les papiers ça veut dire un peu comme les emprunts je te donne un papier là-bas tu récupères ton argent de l'autre côté ah ok comme un banquier comme un le manquier qui fait voilà tout était écrit alors on parle pas de prêt vraiment parce que ça veut dire si la personne ne revenait pas et tout ça la terre était récupérée d'accord on parle de cette terre la terre qu'il a mis en comment dire en prêt était récupérée s'il n'avait pas les moyens et il y avait aussi des intérêts d'accord d'emprunts alors l'or était fondu et après cet or on faisait des pièces avec la monnaie de là-bas ça revenait beaucoup moins cher d'accord voilà c'était aussi surtout pour garder le temple de Jésus je veux dire récupérer ce qui faisait le christianisme en fait c'était surtout ça d'accord mais vous étiez contre tout ce qui était guerre et comme vous aviez cette facilité et bien voilà vous avez beaucoup apporté d'argent d'accord beaucoup beaucoup Eric de l'argent vous n'avez pas été marié on ne parle pas de puisque vous étiez prêtre d'accord vous étiez moine plutôt moine donc il n'y a pas eu de mariage à cette période-là ni l'enfant ni quoi que ce soit d'accord voilà toujours le milieu d'homme tout le temps le milieu d'homme c'est dingue on part aussi encore dans un milieu d'homme d'accord voilà où vos amis étaient des hommes je suis mort de quelle façon dans cette vie-là on parle de maladie d'accord pardon de maladie on parle de maladie ah d'une maladie voilà mais on parle quand même d'un homme qui a vécu vers les 80-100 ans quelqu'un qui a vécu assez je dirais entre 80 et 84 ans d'accord ah ok est-ce que dans cette vie-là j'ai des membres de ma famille dans cette vie vous aimez les chiffres oui je calcule beaucoup vu que j'ai fait beaucoup de maquettes donc j'ai obligé de calculer d'accord d'accord alors des gens de la famille pas forcément vous n'avez pas gardé à part votre mère je dirais qui est une soeur qui est une tante j'irais une tante d'accord la soeur de votre d'accord la soeur de votre père la soeur de votre père vous avez de celle-ci oui voilà une des soeurs de votre était votre mère à cette période-là ah bon et mon papa de cette vie en tant qu'hérit il était déjà il n'était pas là il n'était pas dans cette il s'est pas incarné dans cette période-là d'accord ah ok ok merci non pas dans cette période-là peut-être après mais pas dans cette période-là d'accord c'était déjà une belle longue vie pour l'époque exactement mais parce que je veux dire vous ne faisiez plus de voyage vous étiez bien alimenté vous aviez le soleil vous avez la mer il y avait tout ça qui jouait donc vous aviez du temps pour vous il y avait il y avait des cigales les cigales j'en ai commandé du sud je les attends vers le mois de mars d'accord il fallait vous le dire je vous les ai renvoyés voilà il y avait des cigales il y avait et tout ce que vous en fait vous étiez heureux il y avait tout vous ne manquiez pas de nourriture on parle aussi Eric à cette période-là il y avait votre père vous avait donné un domaine et du coup on récupérait les gens qui travaillaient aussi dans ce domaine ne mouraient pas de faim parce que tout est redistribué je travaille je paye la dette et vous payez la dette à vous et pas au roi et vous c'est vous qui envoyez au roi après tout l'or ou l'argent ou des récoltes qui étaient envoyées d'accord ma maman de cette époque-là elle s'appelait comment en fait alors à cette période-là Agnès 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 ok merci merci Isabelle pas de souci vous avez été quand même un homme pieux un homme qui a beaucoup prié qui se levait tôt pour la prière pour le voilà vous avez prié assez souvent on m'en parle que vous étiez quelqu'un qui priait beaucoup d'accord il n'y avait pas de de temps voilà vous aviez un travail à faire mais on m'en montre aussi un homme qui avait la possibilité d'aller se promener de prendre du temps de parler aux enfants vous étiez plutôt quelqu'un qui était qu'on aimait qu'on aimait qu'on estimait on parle aussi que les gens qui étaient autour de vous les serfs c'est comme ça qu'on dit vous estimez vous adorez et en fait on ne voulait pas partir personne on ne voulait partir de là de toute façon d'accord s'il y avait le moindre problème il y avait aussi vous saviez aussi travailler avec les plantes aussi d'accord tout ce qui était les plantes et du coup vous saviez comment soigner telle chose vous aviez appris tout ça en tant que en tant que moine vous aviez appris des plantes par exemple pour la migraine pour la fièvre pour certaines choses mais malheureusement vous vous êtes mort d'une maladie d'accord on me dit maladie affectueuse d'accord voilà et vous n'avez pas pu vous soigner 80 ans c'était déjà une belle vie pour l'époque une belle longue vie exactement et ça a été une peine pour vous de devoir partir à cette période là parce que on vous a beaucoup pleuri on vous a beaucoup pleuré on me dit d'accord on vous a beaucoup pleuré les gens qui étaient là avec vous comment dire ont une vie plus ou moins calme avec vous d'accord voilà disons que c'était une période de disons que vous étiez un moine comme si vous étiez dans un monastère mais c'était pas un monastère puisque les autres travaillaient pour vous mais c'était une vie paisible voilà une vie paisible d'accord une vie tranquille il n'y avait pas forcément de croisade de guerre à cette période là il n'y avait pas d'affrontement vous n'auriez pas pu survivre je pense pas que vous seriez venu à cette période là s'il y avait eu des affrontements et tout les affrontements vous les avez vu en Palestine et vous ne vouliez pas de ça c'est pour ça que vous êtes rentré d'accord ok voilà que vous êtes rentré vous ne vouliez pas de conflit je me demande même Eric si à cette période là où vous étiez s'il n'y avait pas eu des conflits de massacre pour les juifs et les arabes à ce moment là quand ils ont voulu reprendre d'accord allez on passe à l'autre vie oui d'accord vous voyez c'est drôle parce que j'entends je rentre ma voix quand vous avez fait le pédrinage en comment dire à cheval on me parle que vous êtes passé par Vienne Constantinope pour arriver en Égypte en Terre Sainte oui d'accord et je pense Constantinope Vienne ce sont des ce sont des endroits qui vous attirent énormément parce que vous avez aimé je veux dire vous avez aimé ces villes en fait d'accord vous avez aimé ces régions voilà d'accord vous n'étiez pas d'accord forcément avec tout tous ceux qui étaient dans la croisade d'accord contre les massacres même massacres de juifs et ça ça vous peinait en fait d'accord c'est quelque chose qui vous peinait disons que quand vous êtes rentré vos amis se sont dit ben pourquoi nettoyer en Palestine alors qu'il faut nettoyer chez nous déjà oui d'accord et ça c'était pas pour vous ça d'accord ok donc disons que dans vos mains ne compte pas de sang voilà allez Eric l'autre partie on parle de la troisième vie encore un homme d'accord encore un homme encore un homme il n'y a pas de problème vous savez non mais je sais mais des fois on a une vie de femme voilà ça ne veut pas dire qu'entre deux il n'y a pas eu de vie de femme d'accord voilà d'accord l'Angleterre là on revient à l'Angleterre 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 merci vos parents sont protestants d'accord on parle de protestants alors vous avez 8 ans quand vous êtes embarqué dans un bateau un navire pour partir voilà votre mère a tout préparé il faut partir de l'Angleterre vous ne supportez plus l'oppression l'oppression du roi à cette période là vos parents ne supportent pas votre mère est enceinte on parle qu'elle attend un bébé elle est enceinte quand elle part ok vous n'êtes pas les seuls il y a d'autres familles aussi qui partent il y a beaucoup d'hommes d'enfants et des femmes d'accord est-ce que vous pourriez me dire il y a peut-être une vingtaine de femmes peut-être 30 enfants et peut-être 40 ou 50 hommes d'accord voilà c'est vraiment des couples qui partent voilà des familles des familles qui partent des couples qui partent voilà disons que dans les jeunes hommes ce sont des grands enfants ce sont les enfants de ces parents là d'accord et ce voyage il va durer assez longtemps c'est pour partir où ? il est partout en Amérique du Nord en Amérique du Nord voilà alors est-ce que vous pourriez me donner une date s'il vous plaît en 1620 1620 1620 et je m'appelais comment Isabelle alors bonne question Adam Adam votre père s'appelle Édouard Édouard et votre mère est-ce que Élisabeth Élisabeth voilà Merci Édouard Édouard Winson Winson ou Winsow ok d'accord voilà Winsow ou Winsow voilà c'est le nom de votre père vous vous appelez Adam Winson Winson ou Winsow voilà alors vous ne supportez pas le bateau c'est pas du tout mais je pense que vous ne prendrez jamais le bateau parce qu'à moins de j'étais clair de peau c'est vrai que je n'ai pas demandé blonds aux yeux bleus blonds aux yeux bleus d'accord avec un peu de tâche j'ai l'impression que vos ancêtres sont irlandais et pas anglais irlandais d'accord ils sont irlandais pas anglais à la base vos parents ne supportent pas ne supportent plus l'oppression 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 ne supportent plus l'oppression alors votre père de l'époque est votre père qui a été aujourd'hui et qui a été au temps de l'Egypte c'est le même papa c'est le même père en tant qu'Éric aussi évidemment exactement le nommé Michel le nommé Michel votre père c'est un comment dire c'est comme en fait lui ce qui est important je vais dire pour votre père c'est de suivre les lois les lois de Dieu et non de suivre les lois du roi c'est ce qu'on est en train de me dire d'accord ce voyage aussi ce voyage où on part à l'inconnu un risque aussi parce qu'on part sans être préparé on ne sait pas du tout à quoi nous attendre de l'autre côté rien du tout on a espoir de fuir l'Angleterre de ne plus être sous l'oppression je veux dire anglaise d'accord de la couronne anglaise ok d'accord qui c'est Carmela ah c'est ma cousine de cette vie ici d'accord de cette vie ici c'est ma cousine d'accord voilà d'accord c'est une elle a été votre mère on me parle de de cette vie là de cette vie là elle a été votre maman si j'ai bien compris donc elle s'appelait Elisabeth non oui et Carmela était votre maman en tant qu'Elisabeth à l'époque ah oui donc en fait dans cette vie ici en tant qu'Éric mon papa qui est toujours mon papa de cette époque et son oncle voilà d'accord mais à cette période là Carmela était sa femme d'accord et elle était la femme de votre père Carmela d'accord qui s'appelle Elisabeth c'est un peu confus et vous vous étiez le fils de deux unions il faut savoir que les âmes elles sont elles changent elles évoluent d'accord et 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 on me parle d'Angélique Angélique était votre soeur c'est ma soeur de cette vie ici et bien c'est votre c'était votre petite soeur à cette période là d'accord et elle s'appelait Angélique aussi oui aussi votre mère était enceinte d'un enfant je vous dis et elle s'est appelée Angélique d'accord c'est drôle deux fois Angélique elle s'est appelée deux fois voilà et elle est Angélique aujourd'hui elle était assez difficile avec vous d'accord assez compliquée assez assez capricieuse on me parle d'une enfant capricieuse et tout on va comprendre pourquoi mais une enfant capricieuse souvent boudeuse jamais contente voilà cette période là je vais vous dire je ne prends plus de contact avec elle aujourd'hui parce qu'elle est toujours comme vous dites capricieuse d'accord et c'est ma soeur à l'heure actuelle mais on n'a pas le même façon de vivre et de voir les choses et du coup à cette période elle a évolué à mon avis à cette période là elle était aussi elle était votre soeur d'accord votre soeur votre mère était enceinte d'elle en fait quand elle vous avez huit ans à cette période là d'accord et ici c'est l'inverse elle est plus âgée que moi de huit ans non de deux ans et demi d'accord après tout oui ça prend 3 ou 3 ans non mais c'est pas grave elle était votre soeur à cette période là d'accord elle était votre soeur voilà vous allez arriver en terre en terre inconnue sans forcément avoir de quoi manger d'accord parce que le voyage a été très très long a été péridieux aussi très difficile voilà alors la première chose qu'il faut faire c'est construire quelque chose pour s'abriter d'accord donc alors il y a quand même sur ce bateau même s'il y a un conflit d'intérêt par rapport aux protestants au christianisme encore le christianisme ça joue encore un grand rôle encore dans votre vie d'accord cette période là votre vous savez on me dit que votre père comment dirait d'autres personnes seront contre de suivre le roi de suivre les pratiques du roi et tout ça puisque vous vous sentez un peu abandonné et du coup vous allez votre père va vous léguer cet héritage en temps de suivre ce qui est écrit en fait dans le vieux testament de suivre la vérité ce qui est vraiment écrit ça veut dire des gens simples des gens qui ont cette foi honorable d'aider les uns et les autres voilà et pas forcément je te pille pour donner vous comprenez voilà et comme vous allez être peu en fait pas assez nombreux je dirais une centaine de personnes donc ça va être bien géré tout ça d'accord quand même quand on va quand vous allez arriver là-bas on va vous faire signer on parle de quelqu'un qui va faire signer à votre père comme quoi ils sont toujours sous le gouvernement du roi ce qui ne va pas du tout leur plaire parce qu'ils vont se refuser à le faire d'accord refuser totalement on est maintenant en terre pour eux c'est une terre sainte c'est le nouveau départ de leur vie alors il ne vient pas nous casser la tête d'accord voilà c'est ça d'accord ce qu'on me montre aussi ce sont les indiens qui vont vous nourrir ah bon ce sont les indiens qui vont vous apporter de la nourriture parce que ils vont être comment dire ils vont voir tous ces enfants et du coup ils sont assez surpris voilà ils viennent d'un autre monde assez surpris de vous voir et ils vont vous nourrir on me montre des fruits ils vont vous ramener des fruits des choses à manger les racines des choses à manger traditionnellement mais ils ne s'approcheront pas de vous et ça c'est quelque chose qui va vous combien d'enfants de frères et sœurs j'avais à cette époque vous n'étiez que deux il n'y avait que vous et votre sœur d'accord il n'y en avait pas votre mère va faire que des fausses couches après elle ne fera que des fausses couches elle est assez anxieuse très anxieuse toujours le peur de quelque chose et tout ça et c'est justement ce côté nerveuse à elle avec elle-même ses peurs qui feront qu'elle ne fera que des fausses couches des fausses couches d'accord elle aura toujours la peur d'être en insécurité elle pleura beaucoup comme ça à l'heure actuelle elle est plus anxieuse voilà sensible elle a une certaine sensibilité et donc du coup elle ne pourra jamais garder d'autres enfants que voilà d'accord votre mère de l'époque ses parents étaient avaient une auberge d'accord ils avaient une auberge voilà d'accord c'est comme ça que votre père a rencontré votre mère à cette période-là dans cette auberge elle travaillait elle 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 lavait le linge en fait elle était en voilà c'est comme ça qu'il l'a rencontrée alors lui il était beaucoup plus âgé qu'elle d'accord on me parle de 7-8 ans il a attendu qu'elle ait une certaine majorité 17 ans pour pouvoir la demander d'accord de la demander en mariage de l'épouser d'accord et son père assez brusque assez lourd assez alcoolique il la cédera volontiers d'accord voilà mais en échange d'argent d'accord voilà et c'est pour c'est pour ça que vous vous allez naître et en fait vous allez naître dans une vie d'amour dans une union amoureuse d'accord elle aimera énormément votre père voilà et cet enfant qui est dans son ventre elle était en fait elle n'a rien manqué en Angleterre au moment qu'elle n'a manqué de rien et sur le coup en Amérique elle a peur de tout le moindre cri le moindre bruit le moindre truc la moindre bête qui passe par là elle est affolée d'accord voilà elle a peur des insectes je ne sais pas si aujourd'hui elle a peur des insectes ça je ne saurais pas vous dire mais je pourrais voilà à cette période oui voilà à cette période là elle n'aimait pas les insectes elle était assez voilà alors il y a une vie qui va se vivre là une vie pieuse une vie sectaire un peu côté secte mais avec ou l'homme comment dire le travail de l'homme la valeur de la femme est beaucoup plus en avant que est beaucoup plus importante pour la communauté que ce soit pour les femmes et pour les hommes il y a ce besoin d'être ensemble voilà parce que vous vous sentez vos parents se sentent perdus quand même dans ce lieu vaste d'accord voilà ce lieu vaste et vous vous allez naître là je veux dire vous êtes né là mais vous allez vivre là comme si c'était tout à fait normal vous n'allez jamais rien demander de plus en fait vous allez vivre de votre simplicité alors on me montre que vous aimez bien regarder comment bougent les insectes vous allez aimer les étudier étudier les insectes étudier la nature on a étudié les arbres vous pourriez rester là une demi-heure à regarder un arbre les feuilles qui bougent mais je vais beaucoup planter des plantations en automne bénévolement à l'heure actuelle en tant qu'érit bénévolement je fais beaucoup de plantations comme ça dans la nature pour donner un peu de gaieté dans les campagnes et c'est comme vous dites quand ça fleurit donc ici au printemps je vais avec mon vélo qui est ici et j'admire mon travail bénévole mais ça me fait plaisir à cette période là vous aimez cultiver vous aimez voilà il faut se nourrir il faut il faut il faut avoir le nécessaire et les indiens vont vous donner certaines graines vont vous donner des choses mais toujours de loin ils vous regardent ils ne s'approchent pas trop de vous non d'accord ni de vous ni de la communauté il y a un respect voilà jusqu'à ce qu'il y a d'autres navires qui arrivent et qui là ça devient de plus en plus plus lourd d'accord voilà et qu'est-ce que ça devient mes parents et moi je dis alors je vais vous dire tout ça Eric d'accord d'accord alors vous n'allez pas vivre longtemps on me montre que vous n'allez pas vivre longtemps disons que vous êtes peut-être partie des premiers colons peut-être pas les premiers colons mais alors c'est drôle on me parle fleurs les fleurs de mai les fleurs de mai je ne sais pas ce que ça veut dire fleurs fleurs de mai je ne sais pas c'est ça vous pouvez les mettre les fleurs de mai fleurs alors moi je ne sais pas fleurs my fleurs my fleurs voilà my fleurs voilà je ne sais pas pourquoi ils me disent ça my fleurs retenez parce qu'on me dit fleurs de mai en anglais my fleurs je pense que c'est peut-être un lieu comme ça que vous avez appelé que la colonie a appelé d'accord alors au moment qu'il y a d'autres marchands qui vont arriver aussi d'autres qui vont apporter des maladies d'accord ah oui des maladies des des gens de bateau qui travaillent dans des bateaux des marins qui apporteront des maladies d'accord ils vont vous contaminer malheureusement ils vont vous contaminer d'accord il va y avoir d'accord j'ai compris d'accord vous allez tous périr de cette maladie d'accord mes parents aussi oui vos parents et vous aussi vous allez périr de cette maladie et pour pas que ces corps transportent la maladie on me dit que vos corps seront brûlés d'accord vos corps seront brûlés vos corps seront brûlés ah oui d'accord mais vous êtes morts vous ne pourrez plus rien sentir d'accord voilà on ne pourra pas guérir on ne saura pas comment guérir et les indiens n'ont pas pu vous aider d'accord parce qu'eux-mêmes avaient peur pour eux avaient peur pour que leur tribu soit comment dire atteint aussi et contaminé d'accord disons que vous vous étiez sains avec vos parents vous étiez sains toute la communauté était saine c'est ceux qui viennent les marchands qui viennent exploiter qui ont apporté des maladies de d'autres régions de d'autres pays c'est eux qui ont apporté la maladie et pour moi j'ai l'impression que c'est la rage c'est lié à la rage d'accord voilà la rage d'accord et c'est pour ça qu'on va mettre le feu dans toutes les cultures qu'on va tout brûler pour pas que les rats interviennent les rats interviennent et c'est les indiens qui mettront le feu d'accord pour faire une barrière de protection avec eux aussi d'accord ok voilà et j'aurais qu'hélas environ comme ça Isabelle je sais pas à peu près 15 ans je crois 15 ans voilà 15 ans à peu près 15 ans 17 ans par là d'accord alors on me montre que vous n'étiez pas désiré il y a quand même de toute façon vos parents ont eu un gros problème Eric à cette période là parce que comme ils n'étaient plus protestants ils devenaient catholiques chrétiens donc voilà donc il y avait un conflit on venait on venait en Amérique pour être protestants et comment dire et suivre et donc du coup il était c'était très très mal vu il y avait un gros problème d'accord donc votre père le savait il y avait certaines choses que vous n'étiez pas au courant d'accord mais votre père savait qu'à un moment donné où il les est emprisonnés où vous voyez où il les est ramenés en Angleterre par force est emprisonné et il y aurait la mort et finalement il a préféré mourir comme ça il dit d'accord voilà il était préférable de mourir d'une maladie et de partir vite disons qu'il y a eu des souffrances mais ça a été assez rapide d'accord ok les indiens les indigènes à cette période là ont beaucoup pleuré votre perte parce qu'il y avait il y avait déjà un contact qui se faisait avec eux d'accord voilà c'était des protestants durs à l'époque d'accord c'était des protestants très durs disons que votre père était on me dit c'était un père un père pèlerin vous étiez des pèlerins en fait ah oui voilà vous étiez des pèlerins sur la nouvelle terre sainte en fait c'est comme ça d'accord voilà oui en fait votre père était en quête de vrai de la vérité de tout ce qui était vrai d'accord il ne voulait pas être persécuté il se posait beaucoup de questions quand il était en Angleterre par rapport à tout ce qui était fait tout ce qui était dit il n'était pas du tout en accord avec les saintes écritures et c'est pour ça qu'il a préféré partir pour être un homme libre d'accord et que vous soyez libre aussi c'est pour ça que vous avez été libre voilà ils voulaient faire un royaume de Dieu là-bas c'est ça avec d'autres oui ils étaient en train de changer leur religion en fait ah ok d'accord voilà et c'est pour ça que la prière était très importante le partage vous mangez tous ensemble mon autre d'accord chacun avait son habitation pour dormir mais vous mangez tous ensemble comme une salle en fait de préparer l'extérieur et vous mangez tous ensemble au début c'était comme ça vous vous avez vécu votre mère vous gardait mais il y avait aussi d'autres femmes qui vous gardaient vous étiez surveillés par les femmes en fait ah ok et qui travaillaient autant que les hommes d'accord voilà oui voilà les femmes qui avaient eu un enfant avaient la possibilité c'est elles qui gardaient les autres enfants ah oui celles qui avaient la possibilité de travailler aller travailler d'accord voilà oui voilà on me parle d'accord on me parle du 6 septembre ils sont partis le 6 septembre le 6 septembre le 6 septembre 6 septembre en 1620 dans la période de 1620 1619 voilà il y a une préparation avant d'accord 1620 le 6 septembre on me parle du 6 septembre vous aimez la spiritualité Eric vous êtes ouvert quand même un peu oui 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 je suis ouvert à beaucoup de choses quand même voilà après je veux dire parce que vous avez mais pas que mes vies après oui après c'est voilà après dans cette vie-ci en tant qu'Eric je suis plutôt un peu ce que vous avez cité évidemment je recherche beaucoup le soleil et dans ma maison c'est beaucoup de la déco méditerranéenne et alors je reprends un peu je fais beaucoup de maquettes avec des routes à pavés donc je dessine des pavés et j'aime bien les pierres à pavés et que je fais ça dans mon jardin d'accord mais moi je comprends le pourquoi entre guillemets mais oui parce que tout il faut pas oublier qu'ici cette vie en tant qu'Eric j'ai perdu mon papa à l'âge de 6 ans donc je n'ai pas eu un père qui a pu m'apprendre tout ça donc j'ai appris de moi-même bien sûr et parfois je suis un peu étonné comment je peux on dit qu'il veut il arrive bien sûr qu'il veut peu mais tout ça parce que je dessine beaucoup aussi voilà il faut savoir aussi que tout est lié à nos vies aussi passées et donc ce savoir on l'a instinctivement on l'a instinctivement alors on peut pas vous donner tout parce que on pourrait pas être musicien, chanteur, danseur on peut pas tout avoir dans cette vie d'accord sinon on avait toutes ces possibilités par contre on les retrouve après quand on quitte notre corps on retrouve toutes ces parties de nous toutes ces facettes de nous que nous avons étudié travailler pour c'est bénéfique pour nous en fait de l'autre côté c'est de l'évolution on appelle ça d'accord pour atteindre à un moment donné le vrai et le pourquoi à chaque fois de nos missions ici mais on choisit nos missions d'accord voilà oui mais ici dans cette vie en tant qu'Éric depuis petit je suis toujours à la recherche de de bon temps parce que bon comme je vous ai dit je suis de Belgique et c'est toujours le soleil qui me manque alors j'ai toujours je suis assoiffé de faire une déco méditerranéen dans la maison parce que j'ai l'impression de ne pas être à votre place dans vos pays oui vous n'êtes pas à votre place vous ne vous sentez pas à votre place parce que à cette période là où vous étiez que vous étiez je veux dire dans notre région moi je suis dans le bassin méditerranéen c'était une région que vous aimiez beaucoup que vous adoriez comme l'olive les olives vous aimiez tout ce qui était jaune tout ce qui était jaune le soleil tout ce qui représentait le ciel bleu et le soleil et la lumière en fait c'est tous ces tableaux là que j'ai à la maison voilà donc tout ça c'est un lien qui est présent en vous et qu'est-ce que vous faites en Belgique alors ? c'est ce que je me dis quelques fois oui si vous voulez vous demander Isabelle vous voyez mon guide vous pouvez me dire ou ça n'a rien à voir peut-être avec la consultation ça n'a rien à voir avec la consultation parce que c'est le livre universel que vous avez une partie du livre un petit morceau disons deux feuilles ou trois feuilles de tout ce que vous avez d'accord on n'a pas de plus mais je vais quand même donner votre nom du guide je vais demander à mon guide s'il veut bien vous donner votre nom si vous voulez bien si c'est une dame ou un monsieur Hortense c'est une femme Hortense 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 qui est votre guide est quelqu'un déjà très évolué très en avance d'accord et c'est elle qui vous protège parce que disons Hortense elle aurait aimé être comment on appelle ça elle aurait aimé faire partie de ceux qui comment dire qui garde le secret elle me dit d'accord qui garde le secret est-ce que c'est possible Isabelle qui garde le secret je l'ai connue avec des prénoms différents Augusta ou Julie oui Augusta c'était votre tante oui non 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 c'était Hortense Hortense non Hortense Hortense elle n'a pas fait beaucoup de vie elle n'a pas fait de vie pas beaucoup de vie sur terre ah ok mais j'ai qu'une seule guide ou je peux en avoir plusieurs on en a un après par rapport à nos évolutions on peut avoir d'autres guides qui se voilà et on peut avoir un guide aussi si il est trop jeune qui se remplace par un autre guide bien sûr d'accord et c'est pour ça que des fois à un moment donné on se rend compte qu'on peut dessiner alors qu'on n'a jamais dessiné ou qu'on est fait pour la musique alors qu'on n'a jamais fait de la musique d'accord parce que nos guides en fait sont aussi là pour nous dire tu as déjà fait ça et moi je t'impose à le faire et tout d'un coup vous découvrez que vous chantez vous avez une voix pour chanter alors que vous n'aviez jamais tenté de chanter vous voyez vous n'avez jamais pensé que vous pourriez chanter vous chantiez mais sans vous rendre compte que en fait vous aviez une magnifique voix en fait ils nous guident aussi par rapport à eux ce qu'ils ont été aussi d'accord mais si j'ai bien compris Isabelle je suis dans les âmes une famille d'âmes si j'ai bien compris parce que j'ai vu qu'on n'a pas été souvent là souvent on est dans des familles d'âmes à part des êtres qui sont beaucoup plus évolués qui viennent de d'autres d'autres hémisphères ou d'autres planètes et qui viennent aider pour comprendre pour avancer d'accord et cette hortense on me dit c'est une alors je vais peut-être pas le dire ici on va couper la vidéo et je vais vous le dire d'accord oui